Générique Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mercredi 23 septembre. La plus grande centrale solaire urbaine d'Europe dont les travaux sont largement avancés. C'est ce que nous découvrirons dans ce journal. Elle est à Bordeaux. Passer de la 4G à la 5G si les entreprises le réclament, certains au contraire en ont peur. Alors même que certaines zones n'ont pas encore reçu la 4G. Un débat sera d'ailleurs organisé à Bordeaux ce jeudi soir. C'est ce que nous évoquerons avec notre invité Jean-Philippe Larieux. Pas vraiment pour la 5G. Les kinésinithérapeutes peuvent désormais pratiquer les tests Covid. Comment se mettent-ils en ordre de marche ? C'est ce que nous verrons dans un instant dans cette édition. Il y a un coup d'œil sur la météo entre les éclaircies, pluies, voire orages sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Le temps automne poursuit son chemin ce jeudi. Pour les températures elles oscilleront entre 17 degrés. Demain pour la minimale ce sera à Bressuire et 21 degrés pour la maximale à Langon. Elle sera donc la plus grande centrale photovoltaïque urbaine d'Europe et se situera à Bordeaux. Déjà bien avancé dans ses travaux, c'était aujourd'hui la pose symbolique du premier panneau de la centrale solaire de la Barde au nord de Bordeaux. Avec une superficie d'une soixantaine d'hectares et une puissance de 59 mégawatts, elle pourra produire l'équivalent de la consommation électrique de 50 000 habitants. Ou encore l'éclairage public intégral de la métropole. Une véritable avancée technologique puisqu'elle est construite également sur une décharge de l'agglomération. Alors ce terrain en fait on l'a choisi parce qu'on cherche avant tout des terrains qui ne peuvent pas présenter beaucoup d'usages. En fait une centrale photovoltaïque a la vocation à s'implanter prioritairement sur des terrains dégradés. C'est cette idée qui nous a conduit à contacter la ville de Bordeaux et la métropole de Bordeaux en 2015. Voyant cette très grande surface sur laquelle on ne pouvait rien faire d'autre, on s'est dit que c'était un site propice pour créer ce type de centrale solaire. Voilà une première moitié de la centrale sera mise en service courant en février 2021 et la seconde l'automne suivant. Le reportage complet à suivre demain dans la matinale de Raphaël Orenbuche dès 7h. Dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, l'éventail des professionnels de santé habilités à pratiquer les tests a donc été élargir pour subvenir aux besoins urgents. Depuis la semaine dernière, les kinésithérapeutes peuvent pratiquer ces tests de dépistage Covid-19. Michael Mulon, le président national du syndicat des masseurs kinésithérapeutes, nous explique leur mise en place. On va pouvoir réaliser les tests Covid soit au cabinet, soit directement dans les laboratoires ou dans les structures, ce qu'on peut appeler les Covid-Center, organisés par les agences régionales de santé. On a une formation qui est mise en place, qui peut être soit réalisée en distanciel, soit directement dans les laboratoires avec les biologistes. Alors pour les patients, il y a plusieurs avantages. Dans le cadre des labos, ça serait en effet de diminuer les files d'attente. Et puis après, il y a la possibilité aussi dans les cabinets de réduire le stress parce que c'est vrai que d'attendre, d'être en groupe, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Dans les cabinets, on connaît nos patients et du coup, ils sont dans des endroits qui sont rassurants, voire même de le faire à domicile. Et à Bordeaux, donc, place des Quinconces depuis aujourd'hui et tous les jours jusqu'au 30 octobre de 13h à 17h, une opération de dépistage Covid-19 pour les publics prioritaires munis d'un justificatif est désormais en place. Elle concerne donc les personnes présentant les symptômes compatibles avec la Covid-19 munis d'une prescription médicale ainsi que les personnes définies comme contacts à risque. D'un cas confirmé par l'autorité sanitaire disposant d'un justificatif de l'assurance maladie, un deuxième centre de dépistage réservé au public prioritaire ouvrira plus tard à l'Arena de Florac. Des images donc de l'Isiane Larbani. La situation sanitaire qui laisse d'ailleurs les professionnels du mariage dans la tourmente, entre autres Fabrice Guérineau, directeur général de Bordeaux-Réunion, qui travaille avec près de 650 prestataires liés au mariage, était l'invité de la matinale de Raphaël Orenbuch ce mercredi. Pour lui, la décision de la préfecture d'interdire les mariages à Bordeaux n'est pas justifiée, mais aussi dangereuse économiquement. On l'écoute. Nous sommes les seules, effectivement, activités où on n'a pas pu réellement reprendre. C'est-à-dire même la culture, puisqu'on parle souvent de la culture, et culture et événementielles sont assez proches, la culture a pu reprendre. Les théâtres ont réouvert, les cinémas ont réouvert, il manque bien sûr de clients, mais effectivement, ils n'ont pu réouvrir. Nous, on n'a aucune visibilité, et c'est ce que les prestataires, effectivement, cherchent maintenant, puisque c'est risqué pour les entreprises, mais surtout beaucoup d'emplois. C'est-à-dire qu'on parle de Bridgestone à l'heure actuelle, 850 emplois, c'est bien sûr désastreux. En France, l'événementiel, c'est 350 000 emplois, c'est-à-dire c'est 350. En gérant de 2 500 emplois directs. C'est ça, effectivement. Et là, en France, c'est 350 usines Bridgestone qui vont fermer dans les mois qui arrivent. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne nous consulte pas ? Là est la question. Et l'autre question ce soir, c'est la mise en place de la 5G qui devrait s'accélérer cet automne. Cette dernière suscite pour certains craintes et interrogations, notamment dans la métropole bordelaise, qui doit faire l'objet d'une expérimentation pour laquelle les élus demandent un moratoire. Pourtant, il faut savoir que le réseau de téléphonie 4G ne couvre pas encore l'ensemble de la Gironde. Il reste ce que l'on appelle des zones grises à mi-chemin entre la 3G et la 4G. Des zones qui ont tendance à être désormais couvertes et qui ont leur importance. Franck Poirot s'est rendu dans le Médoc, en Gironde. Depuis quelques semaines, Saint-Germain-des-Steuilles est enfin complètement relié à la 4G. Ce village du Nord-Médoc vient juste d'être doté d'une antenne relais auparavant. Il y avait bien un réseau de téléphonie mobile et d'internet, mais il manquait de fiabilité et ne couvrait pas complètement les 12 km de la commune. Le château Castera était dans cette zone grise, un véritable problème pour le directeur commercial de cette propriété viticole de 80 hectares. La majorité de ses clients se trouve à l'étranger, en Europe, mais aussi à l'autre bout du monde. Internet est donc indispensable pour rester en contact avec eux, notamment durant cette période compliquée. Aujourd'hui, oui, ça simplifie beaucoup les choses. On a, comme vous le disiez, une meilleure fiabilité, donc on n'est pas en train de se demander si on va capter ou pas, ou si on va pouvoir télécharger certaines pièces jointes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus sûr pour nous. Disons qu'on a beaucoup d'autres problèmes à régler. Donc déjà, si celui-ci nous permet d'être plus détendu, déjà, on n'est plus serein dans notre activité. Depuis plusieurs années, les problèmes de réseau étaient récurrents dans cette commune. Une sorte d'enclave numérique du mobile située en plein cœur du Médoc. Avec l'installation de cette antenne-relais, 1 400 personnes peuvent désormais bénéficier de la 4G. Le débit Internet de leur smartphone a été multiplié par 16. Il est passé de 3 gigabits à 16 gigabits par seconde. Entre les personnes, les châteaux, les particuliers qui travaillent depuis la maison de plus en plus, on a besoin de débit. On paye comme un bordelais, on va dire, et on n'a pas forcément le service rendu d'un bordelais aujourd'hui qu'à ce relais. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Ce sont les ingénieurs d'Orange qui ont identifié cette zone grise du réseau 4G. Deux ans ont été nécessaires pour venir à bout des démarches administratives et pour faire des travaux pour installer ce mat de 35 mètres de haut, doté d'antennes. C'est plutôt long parce qu'effectivement, la démarche, c'est 2 à 3 ans, comme je le disais, pour cette antenne. Déployer un réseau mobile, ça prend du temps. Il faut s'y prendre vraiment très, très en amont pour apporter une meilleure connectivité ici aujourd'hui. En 2020, l'opérateur Orange a installé 14 antennes comme celle-ci dans le département. 8 autres ont été transformées pour passer du réseau 3G à celui de la 4G. Aujourd'hui, 99,98% de la population girondine a accès à ce réseau Internet mobile. Les opérateurs téléphoniques ont commencé à le déployer en 2012 à Bordeaux. Près de 10 ans ont été nécessaires pour l'étendre sur tout le département. Et nous reviendrons donc sur la question de la 5G et en quoi peut-elle faire peur à certains. Ce sera avec notre invité Jean-Philippe Larieux, membre de la coordination Stop 5G Gironde. On en revient dans un instant. Et on reste dans le Médoc au Verdon, plus précisément, où vient d'être mis à l'eau le tout nouveau multi S50 de l'écurie de la Louvre au Quérole. Ce dernier a confié son dernier nez. Vous le voyez, un trimaran à son poulain, Quentin Vlaminck, 28 ans, qui est donc aux côtés du skipper Médocain depuis 11 ans maintenant. Objectif affiché, la route du Rhum en 2022. D'ici là, il y aura également la Transat Jacques Vabre en 2021, pour laquelle le duo Quentin Vlaminck-Lalou-Roc-et-Rolle sera aux manettes de leur nouvelle machine de course de 50 pieds. C'était aujourd'hui le premier forum dédié à la garde d'enfants. C'était à Bordeaux, au centre Mériadec. Objectif, mettre les professionnels et les parents en relation, alors notamment que la crise sanitaire a rendu plus complexe la solution de garde des enfants. Bénédicte Doha. Mériadec, au secours des parents, la crise sanitaire n'épargne personne et le centre commercial l'a bien compris. Avec le Covid-19 et la rentrée, trouver un mode de garde est un casse-tête. Le besoin de garde d'enfants, c'est un besoin qui est déjà existant et récurrent à l'origine. Et là, il y a beaucoup plus de besoins ponctuels, avec des personnes qui se retrouveraient soit souffrantes ou avec des écoles qui peuvent être fermées ou des crèches qui peuvent être fermées. Voilà, donc nous nous sommes dit que nous allions répondre à un besoin. Au total, 10 acteurs du monde de la petite enfance étaient à la disposition des parents. Des parents soucieux du respect des gestes barrières, même dans les crèches. En première ligne, face au virus, les professionnels respectent des règles strictes. Nos équipes ont mis en place le masque, nous avons du gel, une distanciation sociale qui est nécessaire. Les jouets sont désinfectés plusieurs fois par jour. Alors les jouets en plastique, puisque tout ce qui est jouets en tissu ont été enlevés. On a mis en place toutes ces solutions pour rassurer les parents qui nous confiaient leurs enfants tous les jours. A noter que pour des raisons liées au Covid-19 et en dernier recours, les parents contraints de garder leurs enfants peuvent être indemnisés. Et à noter qu'un préavis national de grève dans les écoles a été déposé lundi dernier. Et ce, pour ce vendredi 25 septembre. Partons à présent rejoindre Pierre-Emmanuel Charpentier de la rédaction Sud-Ouest de La Rochelle pour évoquer l'actualité du jour. Bonjour. À lire aujourd'hui sur nos éditions numériques de Sud-Ouest Charrente-Maritime, un dossier, une enquête que nous avons réalisée sur le Covid en Charrente-Maritime. On est parti d'un constat qu'on connaissait depuis longtemps sur notre département qui est très épargné en termes de cas rapportés à sa population par rapport au coronavirus. Pour être plus précis, la Charrente-Maritime est le département le moins touché de la Nouvelle-Aquitaine avec la Creuse. Donc on s'est évidemment posé la question, puisque c'est quelque chose qui perdure sur la raison de cette préservation de notre territoire. Effectivement, le département est toujours épargné, mais selon ces épidémiologistes qui restent aussi très prudents, cela ne devrait pas durer pour diverses raisons qui sont à lire sur ce dossier. Et si on peut retenir une autre des raisons du fait que pour l'instant, la Charrente-Maritime est épargnée, c'est aussi parce que c'est un département qui n'a pas de grande ville, donc qui a moins de concentration qu'évidemment dans des villes comme Bordeaux, Paris ou Marseille. Mais, et c'est aussi la conclusion de sa démonstration, c'est que le renard, c'est l'allégorie qu'il utilise, le renard dans le poulailler, arrivera en Charrente-Maritime quoi qu'il arrive, et qu'il ne faut absolument pas baisser les bras en termes de précaution, parce qu'à un moment ou à un autre, le virus arrivera, il ne sera plus présent en Charrente-Maritime. Voilà, et demain, nous parlerons au sénatorial en Gironde avec Xavier Sauta. Et dans le Lot-et-Garonne, le Conseil départemental a mis en place une nuit blanche de la culture du vendredi 25 septembre midi au samedi 26 à midi dans l'enceinte de l'hôtel du département et dans son parc pour que la culture continue avec les protocoles sanitaires bien évidemment. Au programme, 22 spectacles, théâtre, musique et danse, 8 projections planaires de films, des temps de réflexion également et d'échanges. Voilà, c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas votre nouveau rendez-vous sur TV7. La série est totalement diva à suivre désormais tous les soirs dès 19h55. L'info continue sur TV7. Restez avec nous. Dans un instant, notre invité pour évoquer la 5G. Bon ou mauvais débat, il est ouvert. A tout de suite. A tout de suite.